Alors je suis en tenue de combat, c'est clair, tenue de l'armée, prête pour la guerre, prête pour la bataille. Pourquoi ? Évidemment, parce que l'Angleterre est en train de recruter. La Grande-Britagne recrute les gens pour l'armée. J'ai traversé Internet et j'ai retrouvé cette histoire très intéressante. Regardez le site, c'est clair, la nationalité confondue, on a besoin du genre du Commonwealth. Si vous faites partie du Commonwealth, vous êtes qualifié, vous êtes jeune, fort, vous pouvez aller faire partie de l'armée britannique, l'armée royale, dans beaucoup de conditions, il n'y a pas seulement des militaires, on veut aussi des ingénieurs, on veut des musiciens, on veut tout ça. Quelque chose se prépare, il est évident. Beaucoup attirer ou attirer mon attention, c'est la photo de la femme ici. Ce n'est pas une blanche, c'est clair. La Grande-Britagne est connue pour être un pays blanc. Vous ne verrez jamais un noir dans la royauté, vous ne verrez jamais un noir roi. On se le dise, c'est clair, c'est une jeune noire qu'on a établie ici en photo, clairement pour vous attirer. Pour attirer votre attention, manifestement, il faudrait qu'on place la photo d'une personne qui vous ressemble. Donc, on a besoin de vous pour renfluer l'armée qui clairement a besoin de soutien en ce moment-ci. Donc les amis, si vous appartenez à ce groupe, vous pouvez partir en Grande-Britagne, signer un contrat et pouvoir aller à l'armée. La guerre arrive, il est évident, M. Poutine est en train de sécouer les histoires. Donc, qui est qualifié à cette histoire ? Pour les Africains, ils sont qualifiés. Pour les Bahamas, pour les Caraïbes, Antigua, Berbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominique, Guyane, Guyana, Jamaica, Waguamibas, Saint-Kitts et Nelvis, Saint-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Trinidad et Tobéco. Donc, il est évident, vous voyez la cible ici, ce sont les gens noirs. On a besoin des noirs pour aller faire la guerre. Quand vous allez demander un visa, on vous le refuse pour le tourisme, mais pour la guerre, on a besoin de vous. Les recrutements vont commencer d'ici là, ça commence du mois de septembre au mois d'octobre 2024. On a besoin de vous pour aller faire partie de l'armée. Les formations vont commencer l'année prochaine à partir du mois de janvier au mois de mars 2025. N'est-ce pas l'opportunité que vous attendiez ? Partez, il faut aller vous battre. Qu'est-ce que vous recevrez ? Comme salaire, vous recevrez 23 496 livres sterling. 23 000 livres sterling ou 23 000 et demi. À peu près 30 000 dollars américains de salaire. Par an ou par mois. Le salaire minimum sera le même, quel que soit le nombre d'enfants que vous avez ou que vous souhaitez amener au Royaume-Uni. Donc, on vous donne une possibilité, apparemment aussi, d'emmener des gens au Royaume-Uni. C'est intéressant, les amis. Quand vous cherchez des visas, on n'a pas besoin de vous. Mais pour faire l'armée à Poutine, tout ça, Satan 2. Là, on vous cherche. Aïe, aïe, aïe. C'est très intéressant. Alors, il faut faire partie du Commonwealth. Vous bénéficiez d'un statut exonéré du contrôle de l'immigration. Donc, pendant votre service, si vous souhaitez rester au Royaume-Uni, après la fin de votre service, vous servirez pendant 6 ans. Il faut servir pendant au moins 6 ans. Si vous souhaitez rester là-bas, il faut servir pendant au moins 6 ans. Et on doit vous libérer suite à une maladie ou une blessure causée par la guerre. Intéressant, non ? Donc, il n'y a pas que seulement tu sors. On doit te libérer de l'armée suite à une maladie ou une blessure causée par la guerre ou après avoir fait 6 ans de service. Mais avec ce qui se passe, 6 ans de service, quelles sont les probabilités que tu ne partes pas en guerre ? Qu'est-ce qui a encore été offert ? Pendant le service, pouvez-vous devenir citoyen britannique ? C'est-à-dire, ce n'est pas le fait d'arriver en Grande-Britagne qui vous donne l'autorisation ou le droit de devenir britannique immédiatement. Vous partez combattre en étant malien, même si vous combattez des gens. Donc, il faudrait des processus malgré le combat. Quels sont ces processus ? Pouvez-vous devenir citoyen britannique pendant votre service ? Si vous souhaitez vous naturaliser pendant votre service, vous devrez payer tous les frais. Tant qu'il y a des frais à payer, ce n'est pas Grotos. Et vous assurer de répondre aux exigences du ministère de l'Intérieur. Ah ! Moi, je pensais que non, c'est juste que tu travailles et puis après on te donne la nationalité. Ah bon ! Il n'est clairement pas ça. On dit que si vous souhaitez vous naturaliser, il faut payer. Donc, il faut d'abord payer. Ensuite, il faut répondre aux exigences. Il y a des exigences auxquelles il faut répondre. La guerre ne suffit pas. Aller combattre en Ukraine ne suffira pas. Il y a des exigences qu'il faudra respecter du ministère de l'Intérieur. Mais votre service peut compter pour la partie résidence et exigences. La partie résidence, il y a résidence et nationalité. Ce n'est pas la même chose. Pour la partie résidence, votre service peut compter. Mais pour la partie nationalité, il faut remplir les exigences. Intéressant. Lire entre les lignes. Oui, votre famille peut vous rejoindre. À condition que vous et votre famille respectez les règles d'immigration. Donc, il y a des règles. Ce n'est pas que la famille peut simplement venir, on va faire les papiers pour la famille. Non. La famille peut venir si vous respectez les règles d'immigration. Pouvez-vous ? On vous dit. Vous devez payer les visas et les frais du voyage de votre famille. Ce n'est pas l'État qui le fait. Assurez-vous de parler à votre recruteur pour exigences. Alors, les amis, il est clair que beaucoup d'Africains adorent l'Angleterre. C'est beau l'Angleterre. C'est bien Londres. C'est sensationnel en termes d'amusement. Mais est-ce que vous voulez partir à Londres pour aller faire la guerre ? Pourquoi on n'a pas réculté des gens il y a deux ans ? Les gens de Commonwealth. Pourquoi on n'a pas donné la main à tous ces gens-là ? Les Camerounais, les Gabonais, les Gambiens, les Kenyans. Les Swatini, tout ça. Venez. Apparemment, c'est seulement cette année. Donc, il y a un truc de très intéressant qui se passe. Et qui est évident, c'est que c'est vous qu'on est en train de cibler. Ce sont ses visages. C'est très bien beau. Ça me rappelle l'histoire des tirailleurs sénégalais qui ont été sollicités par les Français pour aller faire la guerre. Première et deuxième guerre mondiale. Aller lutter pour la France. Combattre contre l'Allemagne. Beaucoup sont partis en liesse et en fièvre. Très heureux pour aller combattre. Certains ne sont pas partis heureux, malheureusement. Les tirailleurs sénégalais ne sont pas seulement sénégalais. Les tirailleurs sénégalais ont été récrutés partout. Dans le golfe de la Guinée, cette partie de l'Afrique. Donc il n'y avait pas seulement des Sénégalais. Il y avait aussi des Camerounais, des Nigériens. Ils sont partis en tant que tirailleurs sénégalais. Il y a beaucoup d'autres pays dans cette partie de l'Afrique. Ils ont représenté farouchement la France. Dignement surtout. Ils ont gagné beaucoup de batailles. Et ce qui est intéressant et percutant est que beaucoup parmi eux, malheureusement, n'avaient pas de chaussures pendant la guerre. Ils étaient pieds nus pendant l'hiver. Et certains historiens vous diraient, voilà, les Africains ne voulaient pas se chausser. C'est parce que c'était pas tout à fait tout ça. Les Africains voulaient s'habiller, mais ils ne voulaient pas se chausser. Ils voulaient s'habiller, mais les chaussures, ils ont refusé. Intéressant. D'autres personnes vous disent que voilà, les chaussures ont été refusées aux Africains. Qui ont lutté vaillamment le guerre. Et à l'entrée de Paris, comme on le sait, les Africains se sont battus à Paris et ont récupéré Paris. Mais il fallait essentiellement « whitenize », c'est-à-dire blanchir l'image. Les commandants, depuis au très haut du commandement, il a été demandé que tous les Africains sortent de la ligne. Il fallait placer des Français de souche, des Français, Français blancs, pour qu'ils marchent sur Paris. Et pour que la population voie et acclame. Oh, les Français ont libéré Paris. Mais en réalité, ce n'était pas vraiment ça. Qu'est-ce qui a été promis à ces personnes ? Il leur a été promis la nationalité, la civilité, de l'argent, de l'assurance, un salaire, l'intégration. Malheureusement, pour beaucoup, ça a été très, très, très difficile. J'ai fait dix ans dans l'armée française. Là, je dis, je rentre. Beaucoup n'ont jamais été français. Sur papier, en tout cas. À la guerre, oui. Beaucoup ont souffert. Certains parmi ces tirailleurs sénégalais, après avoir demandé leur salaire, qui leur a été promis, après la guerre, ont été remmenés au Sénégal quelque part. Et puis, fusillés. Donc, vous vous combattez la guerre pour quelqu'un. Au lieu d'être payé, on vous met en bateau, on vous remmène là-bas et puis on vous fusille. Waouh. C'est merveilleux, ça. Bref, je ne dis pas que c'est exactement ce qui va se passer en Angleterre. Je dis simplement, bon. Il y a beaucoup d'opportunistes ici qui veulent partir en Benguet. C'est comme ça qu'on dit ça. En Benguet. Je vais partir en Benguet. Tu peux créer un Benguet à la maison. Créer un Benguet. Tu dis, bats-toi. Cherche l'argent ici. Lutte. Il faut pelouser ta maison. Il faut mettre des barbecues derrière. Grosse télévision. Ça devient en Benguet. Venez chez moi. En Benguet à la maison. C'est ça. En Benguet, ce n'est pas là-bas. Tu dis, les gens souffrent. Il faut voir les appartements penchés comme ça. Les gens vivent. Ça, tiens. Oh, j'ai vu à Paris. Il faut voir l'appartement. Tu as fouillé. 17 personnes. Mais vous vivez comment ici ? On a un grand lion d'ordre, nous tous. Oh, Mbenguet. C'est ça, Mbenguet. C'est Mbenguet, Mbenguet. Bref. Cherche la vie. Sur place. Si la guerre commence chaud chaud, vous pensez qu'on va placer les Anglais d'abord ou on va placer d'abord les Africains du Commonwealth ? Le Commonwealth, c'est quoi d'abord ? Le Commonwealth, c'est quand ils sont venus conquérir les pays d'autrui. C'est quand ils sont partis en voyage. En conquistador. Ils sont partis en Afrique du Sud. Ils ont volé. Ils ont fini déjà. Ils ont terminé déjà. Ils ont volé même le truc là qu'on met. Il y a un diamant là sur la couronne de l'arène. Ils ont pris ça en Afrique du Sud. Ils ont aussi fait de même en Inde. Ils ont pris un gros saphir ou quelque chose de comme ça. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est ça le Commonwealth. Après avoir conquis tous ces pays dans le monde, après avoir effacé leur culture, battu, chicoté, lapidé, flagellé, c'est maintenant qu'on dit que vous faites partie du Commonwealth. Maintenant, venez. On va aller en guerre. Vous pensez que c'est pour gratuitement qu'on vous appelle comme ça ? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, dit. Noblesse. Sous-titrage Société Radio-Canada